Tu as déjà remarqué que la vie se ressemble à une balançoire. Elle est pleine de hauts et de bas, de bons moments et de mauvais, confortable et gênant. Certaines personnes n'arrivent pas à gérer cette instabilité, d'autres au contraire en profitent de l'occasion pour créer des opportunités et de grandes réalisations. C'est le cas de Philippe. On trouve son histoire dans le livre des actes. La Bible déclare qu'il était un dédiacre nommé par l'église de Jérusalem et il s'occupait des personnes dans le besoin, tandis que les apôtres prêchaient l'évangile. Mais juste après la mort d'Étienne, sa communauté a commencé à souffrir de grandes persécutions. Les membres ont été obligés de fuir vers d'autres régions du monde. Philippe est jusqu'alors celui qui avait une position d'honneur dans cette communauté devient un réfugié à Samarie. Par contre, il ne s'est pas laissé abattre avec les situations, bien au contraire. Il est devenu un évangéliste de succès. Voici le récit des versets 6 à 8 du chapitre 8. « Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'ils produisaient. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. » Cette condition apparemment très difficile a donné à Philippe l'opportunité d'amplifier et développer son ministère. Il est devenu un évangéliste de succès. Mais comme la vie est imprévisible, il s'est retrouvé dans une autre situation adverse. Écoute ce que le verset 26 dit. « L'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. » Le chemin de Gaza était un chemin désertique, et à cause de la chaleur, personne n'y passait pendant la journée. Philippe, juste avant, était dans une ville entourée par des foules, en contribuant de manière significative à la croissance de l'évangile. Maintenant, il était dans un désert, solitaire, et sans avoir que faire. Mais tout à coup, il s'est aperçu qu'il n'était pas la seule personne à transiter sur cette route. Il avait un groupe qui transportait un haut officier de la reine Kandas, qui gouvernait la région où aujourd'hui se localise la vie de Nubie, au sud de l'Egypte. Cet homme-là était en train de lire les écrits du prophète Esaïe, mais il n'arrivait pas à comprendre. Philippe a eu l'opportunité de lui expliquer le sens du passage et de le baptiser dans les eaux. Il a planté la graine qui a germé l'évangile dans tout le continent africain. Cette histoire nous enseigne que lorsque Dieu conduit notre vie, même si à certains moments nous sommes dans une situation adverse, en fait, il est en train de créer une opportunité pour que nous puissions réaliser quelque chose de grandiose. Sous-titrage Société Radio-Canada